C'est la mobilisation générale pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et le Nouvelle-Land. Les Burkinabés sont toujours dans les préparatifs de la fête. Beaucoup attendent à passer ces moments dans la sobriété, mais cela ne les empêche pas de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir la nouvelle année. Dans quelques instants, vous verrez que la mobilisation essaie de grands jours dans les marchés. Et pendant ce temps, elles sont nombreuses. Ces femmes qui investissent, les marchés déparés pour se faire perdre pour la circonstance. Et puis à l'étranger, c'est à Beyrouth que l'ex-PDG de l'Alliance Renault-Nissan passera le nouvel à Carlos Ghosn, appuyant sans fuir du Japon, où il était assigné à résidence en attendant son procès en avril 2020. Les circonstances de cette fuite surprise restent encore floues. On en saura davantage dans les derniers instants de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h de la RTB. Plus que quelques heures et nous serons dans la nouvelle année. Dans les villes, tout comme dans les campagnes, les populations se mobilisent pour accueillir le nouvel an. Au regard du contexte à la sécurité du pays, le mot qui revient sur toutes les lèvres, c'est la sobriété. Mais nombreux sont ces Burkinabés qui prennent d'assaut encore les marchés et autres lieux de commerce pour des achats, constat à Dédougou dans ce reportage de la Sinawatara et Karima Ouedraoukou. Il est 14h au marché de Badala ce vendredi 27 décembre. Situé à une dizaine de kilomètres de Dédougou, ce marché gruit du monde. Hommes, femmes et enfants sont venus chercher de quoi se rendre beau ou belle pendant ces fêtes de fin d'année. Je suis venu payer un pantalon et une chemise pour les fêtes. Il faut que je ressemble aux autres aussi. Autre lieu, même constat. Ici, au marché de Bassa Congo, à environ 20 kilomètres de Badala, commerçants et clients discutent les prix des articles. Je fais partie de ceux qui sont de la dernière minute. Donc, du coup, tout peut être prêt, même si c'est le jour du 31. Dans la ville de Dédougou, l'ambiance est tout autre. Les bars se ravitaillent en boisson. Dans les salons de coiffure et chez les tailleurs, on s'artire pour satisfaire les nombreux clients. Voilà, en tout cas, les boissons seront là. Bien, vraiment. On va essayer de satisfaire la clientèle. Bon, je suis là, en tout cas, c'est ton meilleur client. C'est ce que l'année passée. Tous les clients vont avoir les rabies. Pendant ces temps de fêtes, la plupart des commerçants se frottent les mains malgré quelques difficultés. Je peux vendre au moins 50 000 francs. Les bénéfices peuvent atteindre 10 000. Il y a des vêtements pour tout le monde, les hommes, les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, je peux gagner au moins 150 000. Bon, je vais mettre ces mots là, par rapport à l'année passée, on peut avoir 50 000. Mais cette année-là, au moins de 40 000 en tout cas, on peut voir. Le Burkina Faso traverse une période difficile. Et ces fêtes de fin d'année sont loin d'être comme celles des années antérieures. Néanmoins, certains gardent l'espoir. La fête-là, c'est la santé d'abord. Si l'année commence et ça se termine en bonne santé, il faut remercier le Seigneur. Et puis, avec le pays qui est ménagé, la fête-là ne peut pas être comme on était en vent, en vent. On compte fêter avec la famille. Ce qu'on a eu, on remercie Dieu en tout cas. Et puis, on remercie le chef d'État. Et puis, on les encourage. Surtout la paix au Burkina, parce que nous-mêmes, on désire. Au niveau du commerce, ça va. Mais les gens ne fêtent pas comme ils se doivent. On n'est pas heureux. Si la majorité de la population de Dédougou compte passer la Sainte-Sylvestre en ville, celle de la Kossi et du Sourou restera en famille afin de respecter les consignes du couvre-feu en vigueur de 19h à 6h du matin. Les parues ne sont pas en reste dans les préparatifs de la fête du Nouvel A. C'est un domaine qui intéresse surtout les femmes qui, dans leur détermination à se faire belles pour les fêtes, n'hésitent pas à quitter le naturel pour l'artificiel. Des faux cils, des faux ongles et même des accessoires pour transformer la forme physique. Voici ce à quoi s'adonnent certaines femmes pour soyer leur apparence et se rendre plus belles, constat Abobo Djoulasso dans ce reportage de Moussa Tamboura et Mireille Carola Tugouma. En matière de beauté, les femmes ont plusieurs cordes à leur arc. Si le naturel n'est pas au rendez-vous, le synthétique peut prendre le relais. Faux ongles, faux cils, tatouages, bref, tout est disponible pour soigner le physique. Ça ce sont les faux ongles. Bon, il y a trois manières de le faire. Il y a le rond, il y a le carré et il y a le pointu. C'est un plat, ça peut faire un mois. Tu peux venir, on peut faire deux semaines après, puis tu viens, on change la couleur de vernis. On peut nettoyer encore et toujours coller. Bon, c'est du tatouage que je viens d'appliquer sur son visage, on appelle ça aussi rajout. C'est une pâte noire qu'on applique sur les cils, simplement, c'est tout. Quand tu mets en tout cas, ça fait joli, tu n'as pas besoin de mettre de crayon. Quand même, il faut constater. C'est comme si on avait appliqué du crayon, tout simplement, c'est tout. Ce sont des faux cils qu'on place sur les cils pour rendre les femmes plus belles. Ce sont les moyennes, il y a les longs et puis il y a les courtes. On les place avec le col, il y a son col, on met ça sur les cils pour mettre au niveau des cils là ici. Et ce n'est pas tout. Pour des courbes bien définis, des solutions existent. Bon, par rapport au bassin, il y en a trois sortes de sortes. Il y a bassin en fesses, puis il y a bassin simple. Bassin en fesses, ça c'est un bassin silice, ça c'est pour les fesses. Bon, le deuxième, ça c'est en kilote. Bon, avec kilote là maintenant, vous pouvez faire les trois jèmes. Vous enlevez les chiffons qui sont à côté et puis vous renversez pour mettre ça. Si vous avez renversez pour mettre ça, donne un autre modèle encore sur le bassin. Maintenant on appelle ça en groupe, avec ça maintenant on appelle pas bassin avec fesses. Ça c'est pour les renversiers. Alors pour ces fêtes de fin d'année et même pour le quotidien, une panoplie d'artifices est disponible pour un corps de rêve. Et certaines femmes ne lésignent pas sur les moyens financiers pour plaire à leur homme. La fête du Nouvel An, c'est aussi l'aspect culinaire. Au menu du repas du Nouvel An, il y aura peut-être de la dinde dans certaines familles. Pour vous en procurer, vous avez encore le temps de faire un tour à Réau dans le sanguier. L'élevage de la dinde est une activité à laquelle ça donne. Yacouba Badolo et Jacques Basolé, une de nos équipes, les a rencontrées. Bernard Combelem et Mamadouba. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la protection, la bonne pluviométrie et la bonne moisson dont a bénéficié le royaume durant la saison écoulée, Naba Giganpolé, roi de Tengkotgo, d'Ima de Zunggrantenga, dit merci à Dieu et au monde des ancêtres à ce Nabaska. Le Nabaska, c'est d'abord le rituel. Une série de sacrifices exécutés dans une orthodoxie ancestrale, à cet endroit où reposent les dévenciers, les prédécesseurs au trône. Puis, le diman retourne au palais avant de revenir s'installer dans cette forteresse, le hangar, symbole du royaume. Et comme un coup d'histoire, les benda retracent au roi et à l'assemblée les origines du trône et la généalogie du roi. C'est la tradition qui nous a été léguée par nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères. Avant de consommer les nouvelles récoltes, nous avons le devoir de leur en offrir. C'est donc une manière pour nous de leur traduire notre gratitude et leur encore demander la paix, la santé et la prospérité dans le royaume. Nous leur avons également demandé d'accorder la paix à notre pays et de l'aider à sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. C'est également l'occasion de resserrer les liens. Et tous les Ongrantengas étaient là, village par village, canton par canton, pour saluer le diman, communier avec lui et renouveler son engagement à travailler pour l'unité et le bien-être du royaume dans toute sa diversité. À côté de ses activités culturelles, il y a également la course cycliste et la finale du tournoi qui ont clos en beauté le Navasca 2019. Atene Côte-de-Bourg. Actualité à l'étranger, l'ex-PDG de Renault-Nissan s'est enfui au Liban. Il était jusque-là assigné à résidence au Japon où il devrait être jugé à partir de 2020 pour des malversations financières présumées. En attendant, Carlos Ghosn se dit désormais libéré de l'injustice et de la persécution et compte s'adresser aux médias dans les prochains jours. C'est un homme libéré de la persécution politique, dit-il. Arrêté au Japon il y a un an, Carlos Ghosn confirme ce mardi se trouver au Liban dont il est originaire. L'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi a donc fui l'archipel nippon où il était assigné à résidence en attendant son procès pour des malversations financières présumées. Une liberté très encadrée. Carlos Ghosn avait même pour interdiction de parler à son épouse Carole. Dans ces conditions, comment a-t-il fui le Japon ? Selon un journal libanais, le patron déchu serait arrivé à Beyrouth dans un avion en provenance de Turquie. Mais pas d'autres détails pour le moment. Que compte-il faire désormais ? Depuis son arrestation, ses avocats et sa famille ne cessent de dénoncer le traitement de la justice japonaise. « Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial », a-t-il déclaré dans un communiqué. Carlos Ghosn a également fait savoir qu'il comptait communiquer librement avec les médias dès la semaine prochaine. Il finit la liberté pour un nombre important d'Occidentaux qui combattaient pour Daesh. Ils sont actuellement détenus dans des prisons kurdes en Syrie. Ces prisonniers attendent d'être fixés sur leur sort puisque pour l'instant, aucune instance pour les jugés n'a été mise en place. Des dizaines d'hommes entassés dans des cellules dans le nord-est de la Syrie. Ici, des milliers de volontaires de Daesh sont retenus par les forces kurdes. Parmi eux, il y aurait quelques 2500 djihadistes occidentaux. Daniel s'est fait appeler Abu Liyas al-Swissri quand il a rejoint l'Etat islamique. A 25 ans, le maçon genevois aimerait rentrer. Il figure sur la liste d'Interpol parmi les terroristes les plus recherchés. Certains sont là depuis 9 mois. Ils ne savent pas combien de temps va durer leur captivité. Kasper, ancien artisan danois, estime que les attaques de l'Etat islamique en Europe sont des mesures de rétorsion. C'est la guerre. Ils ont été bombardés, leurs familles, leurs femmes. Alors ils ont fait pareil. Nos pays ne veulent pas qu'on rentre, mais ils n'ont peut-être pas le choix. C'est une mauvaise solution de nous garder ici indéfiniment. Dans cette prison, des milliers font partie d'un même groupe. S'ils arrivent à s'échapper, ils reformeront un nouveau groupe. Les services de renseignement redoutent une évasion collective planifiée par le groupe Etat islamique. L'offensive turque depuis octobre a fragilisé les joliers kurdes. Ici, au Burkina Faso, l'année 2019 s'achève dans quelques heures. Les parutions de ce 31 décembre font le bilan et formulent leur vœu pour 2020. La dernière revue de presse de l'année 2019 est signée. C'est quoi ? Fin d'année 2019, que retenir de cette année qui s'achève ? Le journal de tous les Burkinabés citoyens rend hommage aux forces des défenses et des sécurités et titre à sa une, homme de l'année des éditions citoyens, chapeau au FDS. Et la rédaction du journal de préciser, en choisissant ces hommes et femmes comme personnalités de l'année 2019, nous voulons saluer leur courage, leur détermination et leur don de soi, eux qui ont fait le serment de défendre la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Chapeau au FDS, car ils font preuve de combativité dans cette guerre asymétrique imposée à la nation, insiste Sidouaya. En les faisant homme de l'année, c'est également un témoignage de solidarité et de compassion envers les veuves et les orphelins des FDS tombés sur le champ de bataille, mais aussi à la mémoire de tous les civils décédés, se justifie le journal. 2019, quelle année ? Soupir, le doyen des quotidiens burkinabé, l'observateur Palga. Pour l'éditorialiste Lopes, l'année qui s'achève aura été effroyable. 2019, année de sang, de larmes et de cendres. Et comme si la terreur salafiste qui réunit dans plusieurs localités du pays ne suffisait pas, il fallait en plus que Vienne s'y greffer des conflits ethniques dans une nation pourtant connue, pour son exemple de cohésion sociale, regrette Alain Saint-Robespierre. Mais que nous réserve l'avenir ? S'interroge le journal. Personne ne se fait d'illusion, ce n'est certainement pas en 2020, que l'on pourra déchausser définitivement les racines du mal sécuritaire, répond l'éditorialiste de Lopes. Mais il y a des raisons de croire qu'après tant d'exactions sanglantes, le terrorisme est en train d'entrer dans l'âge critique, comme le montrent les résultats sur les théâtres d'opérations. Et s'il y a un vœu et un seul à formuler, au revoir. 2019 avec son lot de malheurs, de sang et de larmes. Et bonjour 2020 qui arrive avec plein d'espoir, paix, santé, sécurité, cohésion sociale et prospérité. Pour Zohen Manro Dioudonné-Zungrana, salut 2020 avec comme défi la tenue de la présidentielle à bonne date. Malgré le tour de Babel qui entoure sa tenue, il doit avoir élection, se convainc l'éditorialiste. Car la non-tenue des élections pour le Burkina serait dommageable et la forclusion du mandat présidentiel ouvrirait la voie aux spécialistes et autres s'approfite des gouvernements de transition et d'union nationale. Et c'est la fin de ce journal, la dernière édition de 13h de l'année 2019, que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne heureuse année 2020 et surtout continuez d'être fidèles au programme de la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...